Bonjour à tous, après les caractères sous lesquels nous avons travaillé pour la manipulation de nos fichiers nous allons nous intéresser au type primitif donc j'ai repris la classe de notre cours 2 sur l'écriture des caractères que j'ai épuré pour nous retrouver avec simplement notre file output swim qui nous permettait d'écrire uniquement des bytes en soit écrire un byte c'est assez limité pour pouvoir écrire plus de types primitifs comme des int, des chaînes de caractères bon les chaînes de caractères n'est pas un type primitif mais des chaînes de caractères des longues, etc on peut utiliser un data output swim data output swim qui prend en paramètre un output swim classique ou un file, ça dépend donc moi je vais créer mon data output swim que je vais appeler out et qui prendra en paramètre son output swim à lui et je supprime voilà comme ceci donc mon objectif va être d'écrire les comment dire quelques valeurs primitives par exemple un int un long un byte, etc pour ce faire je vais voir les méthodes qui sont à ma disposition qui commencent toutes par white on a white pour écrire un tableau de byte qui vient directement de file output swim pour écrire un byte tout court qui vient aussi du file output swim ou encore avec un buffer on peut également écrire un boolean qui aura une représentation de byte un byte mais avec une méthode différente un tableau de byte à partir d'une chaîne de caractère un caractère un tableau de caractère on pourra aussi écrire un double un float un int un long un short la moitié d'un int ou encore enfin voilà ou encore des chaînes de caractère directement pour ce faire on va prendre quelques on va écrire quelques valeurs comme ça comme un boolean false qu'on va écrire et on va voir la tête du fichier qui a été créé d'ailleurs je devrais plutôt le renommer comme fichier .bin ce sera plus logique vu que c'est plus des caractères donc le texte n'est plus mérité voilà on ouvre et on peut voir qu'il y a un problème lors de la lecture il fallait s'y attendre puisque ce ne sont plus des caractères qui sont lus c'est à dire qu'à partir du moment où vous travaillerez avec un data output swim vous ne pourrez plus vérifier ce que vous écrivez mis à part avec éventuellement une autre en java en lisant directement les bytes pardon donc l'avantage également c'est la différence de taille je vous avais laissé je vous avais expliqué qu'en écrivant avec un print comme on l'avait fait dans la leçon 2 on écrivait en fait un caractère la représentation en caractère de false là on écrit la vraie valeur de false c'est pourquoi si je fais la taille de mon fichier je regarde il fait un byte alors qu'il en ferait beaucoup plus je crois une dizaine oui qu'il y a 5 caractères et qu'il y a 2 caractères par enfin 2 bytes par caractère il y aurait une dizaine de bytes si j'avais écrit avec l'autre méthode donc l'avantage c'est une taille réduite l'inconvénient on l'a dit c'est qu'il faut connaître le modèle qui a été utilisé pour écrire pour pouvoir lire les données donc dans la foulée on va lire la donnée que nous venons d'écrire cette fois-ci on fait les deux à la suite donc je vais chercher dans mon cours numéro 3 ou je peux carrément prendre depuis ce sera plus rapide en modifiant le data out par un data in en modifiant partout bien entendu et là on prend in et on apporte tout ça on contrôle shift O et là je peux system.out.println pour le débugage ce que j'aurais écrit par exemple in.wid boolean là j'écris mon boolean là je lis mon boolean j'exécute et j'efforce ce qui apparaît si je lis encore une fois plus de valeur qu'il n'y en a en réalité j'ai une exception du type fin de fichier en quelque sorte fin du flux qui est levée voilà alors ce qui peut être important à savoir par exemple si on veut écrire des parce que là on s'est contenté d'écrire à chaque fois une valeur je pourrais écrire encore un out ou un white n'importe quel autre type white long 200 1000 voilà ça marcherait par contre là où il faut faire attention c'est qu'un long correspond à 2 int ce qui veut dire ce qui veut dire que techniquement on pourrait faire ceci et on aurait des données incompatibles et pourtant on n'aurait pas d'erreur de fin de flux donc il faut bien connaître le schéma avec lequel on écrit donc ça c'est dit maintenant ce qui peut poser problème ce sera par exemple si on veut écrire un tableau de byte je m'explique je crée par exemple un tableau de byte que je rappelle bytes qui correspondra à 0 1 2 3 et je vais l'écrire out point white white tout court ça marche aussi comme ceci si je veux afficher tous les bytes qui sont lus je peux soit créer un nouveau byte un nouveau tableau de byte que j'appellerai également byte et qui voudrait qui ferait une longueur spécifiée et à ce moment là je peux faire in.read le tableau de byte que j'ai fourni c'est à dire que il va compléter les 4 valeurs à partir du flux là je peux exécuter il n'y aura aucune erreur et je peux même afficher la 4ème valeur pour démonstration hop je vois ce que j'ai fait ah oui j'ai mal écrit out et là par exemple j'ai 3 donc c'est qui correspondent bien à la valeur que j'ai fourni par contre quand on veut écrire par exemple un tableau de byte dont on ne connait pas la longueur exemple je veux envoyer un fichier sur un réseau ou je veux ajouter plusieurs fichiers à la suite dans un même un peu le principe d'un zip si on un zip où on ne ferait pas la compression et bien à ce moment là ce qu'il faut faire il faut écrire la longueur donc je marque la longueur avant tout donc je fais out.write int et avec bytes.link et là je pourrais faire in.ruid int bien attention à bien lire un int quand vous écrivez un int toujours sinon vous aurez des flux qui seront compus et là à ce moment là en exécutant j'ai le même résultat donc maintenant vous savez écrire les types primitifs de toutes les variables que vous connaissez sauf les objets à l'exception des streams pour la petite anecdote les streams c'est out.write et utf donc voilà pour la petite anecdote donc vous allez tout écrire en type de variable ainsi que des streams mais vous ne savez pas écrire les objets et ça c'est la sérialisation et ce sera l'objet de notre prochaine vidéo bonne continuation et à tout de suite et à tout de suite Merci.